Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui émission spéciale sur l'écologie dans les écoles, les nouvelles détectives de l'Athénée royale de Soumagne ont visité l'école de Blankenheim afin d'y observer leurs procédés écologiques. Ja, diese beiden Schulen sind die Gesamtschuleifel und das ATV-Royale de Soumagne. Wir werden sie anhand der folgenden Themen vergleichen, die Heizung, die Nahrung, die Energie und das Umweltbewusstsein. Ohne Übergang sprechen wir über Heizung. Unser Team hat eine Studentin befragt, die nach ihrer Reise nach Blankenheim viele Ideen über eine umweltfreundliche Heizung hat. Hallo Meilin, du bist im Rahmen Erasmus Plus Project als Umweltdetektiv nach Blankenheim gefahren. Hat dir der Aufenthalt gefallen? Oui, c'était vraiment bien. Was ist dir an der Partnerschule zum Thema Ökologie aufgefallen? Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il chauffe le récolte grâce à une chaudière à pelet. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est une énergie renouvelable. Könntet ihr diesen Käsel sehen? Oui, on est tous descendus au sous-sol de l'école et ils nous ont expliqué comment fonctionne la chaudière. Ist dir noch etwas an der Heizung aufgefallen? Oui, l'école est très bien isolée et donc ça permet de garder la chaleur à l'intérieur des locaux. Danke für deine Aussage. Bitte schön. Et maintenant, nous retrouvons notre poignet spécial dans la chaudière de l'Athénie Royal de Soumagne pour nous parler du système de chauffage dans cette école. Adam, on vous écoute. Je m'appelle de l'Athénie Royal de Soumagne et vous le voyez, c'est le vincent à l'Athénie. C'était un peu d'eau et c'est un peu plus. C'est un peu d'eau, c'est un peu plus d'eau. Et vous riez ce que vous riez, mais c'est un peu plus. C'est un peu plus d'eau. C'est un peu plus d'eau, c'est un peu plus d'eau. Oui, je me suis en une classe, où c'est un peu plus de l'Athénie. Il est très t'eau. parce que les fenêtres sont très longs et il y a une isolation ce qui laisse le temps à l'intérêt de l'intérêt nous nous demandons maintenant ces frièrées enfants comment tu te fais ? je frie je suis dans une autre classe non, je suis en train de faire, c'est l'eau c'est l'eau et je suis dans l'ombre Nous avons toujours aimé cet eiskop à Arthogne, et selon les étudiants, c'est donc un eis très eis. Les élèves de Blöckenheim ont commencé à construire un potager depuis le confinement, et ils ont, devant nous, planté un potager en hommage à un homme de Suisse, notre ancien professeur d'Allemagne. Le personnel d'entre Thia et les élèves sont entrés pour s'occuper du potager. On sait que vous avez une Mensa. Wissen Sie, si vous avez des projets de naturell ? Oui, par exemple, ils utilisent de la vaisselle en porcelaine réutilisable, et ils essayent de manger local et bio. Wissen Sie, qu'est-ce qu'ils font avec la consommation de la consommation ? Les restes alimentaires sont donnés au lapin, et l'autre partie est brûlée pour produire de l'énergie. Merci, Mili Winfer, pour cette information. On peut donc remarquer que les initiatives à Blöckenheim sont bonnes pour l'écologie. Julie et Charlotte vont nous montrer ce qu'il en est à l'athémé royal de Suisse. Merci, Ayun. Nous sommes ici à l'athémé royal de Suisse. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir si cette school a un jardin de la consommation. On peut voir, qu'il y a beaucoup de fruits, mais il n'y a pas un jardin de la consommation. Très bien, il y a des produits locales comme l'eau et la consommation, qui viennent d'un jardin de la consommation. Il y a aussi des fruits de la consommation. Il y a des fruits de la consommation de la consommation. Il y a des fruits de la consommation. Nous dans la santé de l'eau. On a besoin d'un jardin de la consommation et pour affaire la consommation de la consommation. Il faut un jardin de stoleyour Hamas pour necessophobia. et pour le besoin de la nourriture. Le temps n'y a pas de compost au centre de laécole, mais les éditions, qui ont un cours, l'utilisation dans les camps, dans les se sont les plus de la cuisine. Pour éviter la mise en place d'un plastique, Nous parlons tout à l'heure du chauffage, mais qu'en est-il de l'énergie dans nos deux écoles concernées ? Nous faisons d'abord le point sur l'école de Blöckenheim avec Joanne, un de nos bonnes détectives. Bonjour Joanne, vous êtes à Blöckenheim, comment avez-vous reçu ? Oui, en effet, j'ai fait le voyage écologique à Blöckenheim. Nous avons visité une école à Blöckenheim et nous avons vu des choses très intéressantes, dont des éoliennes. Vous avez utilisé cette école à une nouvelle énergie ? Oui, l'électricité est renouvelable, elle provient d'un panneau solaire et d'une éolienne. Ah, et à l'école, est-ce que ça n'est pas souvent ? Non, les lumières sont la plupart du temps éthènes, mais c'est le capteur de mouvement pour ne pas utiliser les lumières pour rien. C'est une bonne idée, merci Joanne. Et puis, vous avez encore ce mot. Nous nous rencontrons maintenant avec notre correspondant, Alex, pour voir comment la énergie à Soumagne est behandée. Merci, Ethan. Je suis ici à l'Athénée Royal de Soumagne pour parler de l'énergie énergie à cette école. Je vous ai dit un école à venir. Il y a un école à l'économie de l'économie. Il est très limité comme la l'économie, dans la l'économie de l'économie. Il y a des école à l'économie, en un école à l'économie. Nous avons toujours des sous-économie de l'économie sur une école à l'économie. En ce qui concerne les énergiesparennes, vous avez entendu, qu'il y a un bloc en haie naturellement de l'honneur, et qu'un grand nombre d'érogue des boulons activeront. Cela signifie, que l'honneur n'est pas à l'érogue, si personne ne s'est pas dans un domaine. Vous avez essayé de l'érogue et les lecteurs, qui ont besoin de l'érogue, qui s'applent à l'érogue, pour l'érogue, pour l'érogue, si vous avez un domaine de l'érogue. En tout cas, cette érogue a l'érogue, et que votre domaine, grâce à beaucoup de l'érogue, ne s'applent pas à l'érogue, afin que c'est plus facile, de l'érogue naturellement de l'érogue, et de l'érogue de l'érogue. Après s'être concentré sur des sujets spécifiques, comme l'alimentation, nous allons maintenant aborder le sujet global de la sensibilisation à l'écologie. Est-ce que la prise de conscience est la même en Allemagne et en Belgique ? Que font les écoles pour mettre ce problème en avant ? Nous retrouvons tout de suite Dylan, un nouvel détective, au micro d'Ariane, notre correspondante. Aujourd'hui, on a interpellé Dylan sur le thème de l'érogue en Belgique et en Belgique. J'ai constaté que la sensibilisation des élèves de l'école d'Eiffel est stimulée par les activités proposées. Vous pouvez le dire. On met de nombreuses activités liées à l'environnement, comme la randonnée en forêt ou le ramassage des ordures. Est-ce qu'il y a des activités pour les élèves ? Oui, mais la sensibilisation est moins répandue. Nous avons l'écoteam, qui est une très bonne chose, mais il ne s'agit que d'un petit groupe d'élèves. Afin de sensibiliser le reste de l'école, l'écoteam organise chaque année une journée écologique. Mais d'après moi, tout le monde ne perçoit pas le véritable problème. car nous n'avons pas contact direct avec la nature, comme à Blankenheim. C'est vrai, si on a une ville direct à l'école, on a plus de contact avec la nature, à Blankenheim. Nous allons retourner à notre potager. Ciao, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...